la quatrième semaine du développement embryonnaire on a deux phénomènes la quatrième semaine la délimitation de l'embryon et la formation des épauches de l'organe angénaise pour la délimitation de l'embryon elle se fait dans le sens transversal dans le sens longitudinal et il y aura aussi la formation du cordon ombilical pour l'organe angénaise on a l'évolution du neuroectoblast et l'épiplaste si le feuillet dorsal cralfé donc l'épiplaste ça date l'évolution de la corde l'évolution du mésoblaste le mésoblaste si le feuillet est moyen donc je l'évolution du mésoblaste l'effet à trois parties du mésoblaste le mésoblaste paraxial intermédiaire et latéral latéral dans le méso d'herbe somatique et le méso d'herbe blocnique donc je fais l'évolution de chacun maintenant c'est l'évolution de l'endoblast l'évolution de l'endoblast l'évolution de l'endoblast l'évolution de l'endoblast l'évolution du mésochime et les formations manquiales et pour la quatrième semaine on commence par la délimitation de l'embryon dans le sens transversal dans le sens transversal un développement développement très rapide de la cavité amniotique d'accord c'est le mal à tchufour le volum tachadra ce que veulent donc développement de la cavité amniotique le développement très rapide ce développement s'il lui est responsable de la stagnation stagnation de l'écytocèle secondaire donc c'est une plécature ça c'est une plécature pourquoi c'est la plécature elle est la plécature elle est favorisée par la sphère coréale la sphère coréale a un développement long donc le développement long oblige l'ensemble de l'embryon et de ses annexes cavités amniotiques ne se développe activement et se replier entre eux mêmes donc à de la sphère coréale le développement lente à rouen et qui oblige l'embryon et ses années de se développer activement il serait plus mal elle le repli il est favorisé par le développement long de la sphère coréale toujours rappelez-vous bien billet jadi c'est la phase ventral m'agrande est la cavité amniotique c'est la phase dorsale a 4 a 4 où l'on a amen donc at non est bon les bords du disque d'ombrionner mon la face ventrale. Donc je vois les bords, les bords ici, ils sont repoussés, ils sont repoussés vers la face ventrale de l'embryon. Donc les bords rejoignent la ligne médiane. Maintenant aussi, regardez-là, les éléments du mésotherme, du mésoblaste somatique et splocnique vont se souder, comme ici, ils vont se souder. Isolons le sélum intra-embryonnaire du sélum extra-embryonnaire. Le lycitosel secondaire, ou laisse-moi aussi la vésicule vétiline secondaire, s'étrangle progressivement, s'étranglement de non-naissance à trois zones, l'intestin primitif, le canal vétiline et la vésicule ombilicole. Donc ça, sur le plan transversal. Le phénomène est sur le plan transversal. Maintenant, je vous fais la délimitation de l'embryon dans le sens longitudinal. Donc, longitudinal, on a une prolifération très rapide du neuro-hectoblast. Dans la région crâniale. Donc, il se développe surtout la région crâniale, comme tu veux. C'est une prolifération très rapide du neuro-hectoblast dans la région crâniale de l'embryon. Donc, là, le neuro-hectoblast, c'est la modification de le canal neural. Donc, sur le plan transversal, il faut qu'il y ait comme tu veux le tube neural. Il y a une réaction de l'embryon dans le cas où on va se dérouler. Si on va manger le tube neural, c'est un tube neural. Il y a un tube neural, c'est un tube. Le tube neural, c'est un tube. C'est un tube neural, c'est un tube, c'est le futur cerveau. Donc, il y a aussi l'extrémité encéphalique. Le tube neural est une extrême crâniale qui bascule de 80 degrés. On s'eff icitte à 80 degrés. L'entour, ce capacitor est quoi? La basculation est autour d'un point fictif. C'est autour d'un point. Le point relève le septembre transversal. C'est ici. point ici c'est un point fixé donc l'enroulement d'ici là autour de ce point et selon l'ordre lequel se succède le sérum intra embryonnaire la membrane pharyngène ici l'extrémité crânienne l'extrémité crânienne après la rotation elle va s'inverser l'extrémité céphalique certain à l'encéphale la membrane pharyngène c'est la future bouge l'art cardiaque donc futur coeur péricard c'est l'art cardiaque coeur dans la dans la cavité péricardique à des structures gauche et aux bouches coeur et j'offre l'extrémité suce diaphragmatique me fougue le diaphragme le diaphragme c'est un muscle qui sépare l'appareil respiratoire donc le coeur au gars semaine la partie thoracique de la partie abdominale c'est pareil la séparation là ce qu'on sait pour le coeur la phrase dans ses fins donc les structures l'encéphalique la thoracique puis le diaphragme sépare les structures thoraciques des structures abdominale en même temps que la rotation sera maintenant aussi un deuxième phénomène les rois la poussée de la cavité amniotique qui détermine un repli de la région caudale donc la gravité amniotique de la région caudale le repli de la cavité amniotique qui sera autour d'un point d'implantation n'est plus que celui le point effectif autour de lui elle se fait la rotation et l'autre lors selon le cas ce succès l'anacide la l'anacide plus le point fictif point d'implantation de pédicule et c'est la membrane cloacale en amoura le tube neural ou selon l'or adn a donc c'est ce que athénale les formes à dos c'est le futur à l'extrémité post postérieurs youtube neural cloacale et là l'anacide plus point d'implantation et maintenant je trouve la troisième chose c'est la formation du cordon ombilicule à l'élimination donc comme il n'a marre l'a dit et d'abord c'est bon je trouve la formation du cordon ombilicule avant je trouve la formation c'est la formation c'est une zone d'accord est la zone étranglée entièrement cernée donc l'on elle est entièrement cernée par l'amnion ce par la cavité amniotique a chauffé la cavité amniotique à tort car elle est de la zone c'est une zone étranglée faire de la zone passe donc à des zones de passage à de la zone du foot fira le canal vétérin le canal à l'entouïde et les éléments du maison chine et les vaisseaux embryonnaire donc les éléments du pédicule embryonnaire donc elle a parti les photos fira trois choses à 10 mois le cordon ombilical c'est une zone les foot fira d'où l'est donc la formation de cette zone elle est déterminée par l'augmentation le développement de la cavité amniotique à la cavité amniotique car il sera la développement regardé j'ai dit cela elle va pousser elle le maison chine extra embryonnaire elle va le pousser vers la sphère coréale donc elle est la sphère coréale la cavité amniotique elle va elle va pousser le maison chine extra embryonnaire somatopleur en conséquence sera l'effacement l'effacement du maison chine extra embryonnaire en même temps à d'un l'expansion de la cavité amniotique est le développement elle va plaquer le pédicule embryonnaire contre la région ombilical elle plaque le pédicule embryonnaire contre la région ombilical et c'est ainsi que se constitue le cordon ombilical est la zone étranglée les foot fira le canal vételin le canal à l'entouïde donc c'est le canal vételin donc c'est le canal vételin maintenant c'est les éléments du pédicule embryonnaire maison chine et les vaisseaux embryonnaires donc on a terminé avec la délimitation de l'embryon maintenant on passe pour l'organe génèse la formation des bouches des organes est recommencé par l'évolution du neuroctoblast et l'épiblast on commence par le devenir du tube neural bon la neurulation la neurulation comme il a raconté c'est la fermeture du tube neural la fermeture du tube neural elle se finit la quatrième semaine donc elle débute la troisième semaine et elle se finit la quatrième semaine elle commence au niveau moyen donc la partie moyenne elle se ferme en premier puis l'extrémité caudale après caudale puis la fermeture de l'extrémité céphalique donc moyenne puis l'extrémité caudale puis la fermeture céphalique donc allez pour la neurulation ou le tube neural il est ouvert d'accord il est ouvert on a deux extrémités ouvertes feront dans la cavité amniotique donc on a ici c'est le neuroport antérieur qui se ferme le jour 25-26 on a le neuroport postérieur il se ferme vers le jour 28 donc on a le futur le tube neural déjà c'est le futur système nerveux d'accord on a un aspect d'un tube creux futur moelle épinière et futur cerveau donc il a l'air comme aqlina il a l'air choqué donc il a l'air choqué 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 d'accord on a l'air bien futur moelle épinière et le cerveau ou l'extrémité supérieure comme vous voyez elle est plus large d'accord parce que c'est le futur cerveau le cerveau déjà qu'il a l'air choqué il a l'air choqué il a l'air choqué il a l'air choqué il a l'air choqué encéphale et dioncéphale le méz encéphale le méz encéphale le méz encéphale le rhomboencéphale le méz encéphale le myél encéphale pour le développement de l'encéphale le méz encéphale 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 il y a l'burgo le méz encéphale le méz encéphale le mé pelo spinal ganglions rachidiens donc c'est un ronflement qui est un ganglion spinal donc c'est un ganglion spinal maintenant aussi certains cellules même chéri les ganglions rachidiens maintenant aussi certains cellules migrent dans différents régions dans l'organisme donc pour se différencier en cellules de la médulaire surrénale les surrénales maintenant c'est les mélanoblastes et les cellules à calcitonné pour en ouvrir comme ça on voit la surrénale les surrénales ont des glandes les glandes les jouent pour le rein pour la surrénale qui nous avons deux parties la médulaire, le joint ou le cortex donc certaines cellules dans la crête neurale nous avons de la différenciation aux cellules de la médulaire de la surrénale et maintenant regardez-moi le devenir de l'épiplast maintenant j'ai le tube neural je fais la crête neural maintenant je fais l'épiplast tout d'abord je fais l'épiplast petit rappel donc l'épiplast c'est le reste il y a des cellules c'est l'épiplast je fais le devenir de l'épiplast parce que il y a le tube neural, l'écrète je fais maintenant l'épiplast le devenir de l'épiplast Donc, l'épibla se modifie pour la quatrième semaine. C'est au niveau de l'extrémité céphalique de l'embryon, apparaissent des ondes de la différenciation des ondes qui correspondent aux ébauches des organes sensoriels. C'est-à-dire la placode nasale. Donc, ici, une différenciation en placode nasale. Donc, le nasal, c'est le nez. Enf, placode nasale. On a la placode optique. Donc, les yeux, cristallin et gifles les yeux. On a la plaque optique. On a optique, avec un P, on a c'est optique. On rapport avec l'audition. Donc, à l'origine du labyrinthe, membre à nous de l'oreille intersement. L'oreille, l'ouden, fait à trois parties. On a l'oreille externe, l'oreille moyenne et l'oreille interne. Donc, l'hippiblaste, rappelez-vous, il y a les ébauches des organes sensoriels. L'hippiblaste. Maintenant, on passe pour l'évolution du cordeau mésoblaste. L'évolution de la corde, puis le mésoblaste. Le bien de la corde, c'est le futur qu'il y a la colonne vertébrale. L'amour de la fiqari. L'amour de la fiqari, c'est la naissance de la corde. Donc, elle constitue l'ébauche du squelette axial, de l'embryon. Elle est faite de cellules vacuolaires entourées d'une mince gaine. Ensuite, la corde, elle va disparaître presque totalement. D'accord? Aclobili, la corde, elle va disparaître presque totalement. Il persiste qu'au niveau du disque intervertébraux. Donc, sous forme d'un reliquat. Donc, il y a les vertèbres. Où entre les vertèbres, c'est-à-dire le disque. Le disque intervertébraux. C'est-à-dire le disque entre les vertèbres. Où c'est-à-dire, à l'intérieur d'un disque, il va persister un reliquat. Le reliquat, c'est-à-dire la corde, il va persister au niveau du disque intervertébraux. C'est le nucléus pulposus. Donc, c'est-à-dire que la part, il va persister au niveau du disque intervertébraux. Le noyau pulposus, le gifle au centre. Où c'est un reliquat de la corde. Il a persisté. D'accord ? Donc, il persiste. Le disque intervertébraux, il va marquer le pied, c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire le disque l'aide axiale. La mode fait carré le colon vertébral. Et maintenant, on déchouffaut, comme on a mis à la corde, on déchouffaut le devenir du mésoblaste paraxial, intermédiaire et latéral. Maintenant, il y a trois zones orientées longitudinalement. Il y a le mésoblaste paraxial ici, il y a le mésoblaste paraxial, le mésoblaste intermédiaire et le mésoblaste latéral. Donc, il y a le mésoblaste paraxial, le mésoblaste paraxial, il va se segmenter, il va continuer sa segmentation en sommite. Comme que tu veux, des sommites. Ils sont superposés et étages. Ils sont bien visibles au niveau du tronc. D'accord? Ils sont bien visibles au niveau du tronc. Mais l'européen, il va se segmenter le jour 30 jusqu'à jour 40, parce qu'on a donné de 40 à 44 pares de sommite. Et c'est la division en sommite. Il divise l'embryon à des étages. Les étages occipitales font 3 à 4 pares. Cervical, 8 pares. Dorsal, long pares, 5 pares. Et sacré, puis oxygène. Notez-vous bien, chaque sommite correspond à un massif de cellules épithélovides. Ce sont des cellules épithélovides. Les cellules les plus internes, les cellules les plus internes, le sclérotome. Sclérotome. Les cellules vont proliférer ou deviennent polymorphes. D'accord? Ils vont devenir polymorphes et migrent vers la corde. Le tissu maisenchymateux lâche. Où les cellules deviennent cellules multipotentes. A l'origine, des fibroblastes, chondroblastes, ostéoblastes. Ostéoblastes, d'accord? Pour le sclérotome. Maintenant, pour le thermiotome. La partie plus externe. Le myotome, c'est les cellules internes. Le myotome, ici, à l'origine des cellules musculaires. Maintenant, le dermatome, c'est les cellules externes. Elles sont à l'origine du derme. Et le tissu sous-cutané, donc la peau, le tissu sous la peau. Donc, le mesoblastes paraxial. Il y a des fibroblastes, chondroblastes, ostéoblastes. Le thermiotome, il y a des cellules musculaires. Le terme et le tissu sous-cutané. Donc, il y a des fibroblastes, les chondroblastes, les ostéoblastes. Maintenant, il y a des cellules musculaires. intermédiaires. Le mesoblast intermédiaire, c'est l'appareil urinaire. Il y a des cellules musculaires. Le mesoblast intermédiaire, c'est l'arrivée. C'est l'arrivée. Les rens, c'est l'arrivée par l'uretère. Il y a de la vessie. Il y a des cellules visites au cœur. Donc, quand tu fais la rupture de l'arrivée, les rens, l'origine du rhum, c'est à partir du mesanchime, du meson d'armes intermédiaire. Bon, le mésoblaste intermédiaire, il est appelé aussi le cordon néphrogène. Le mésoblaste intermédiaire, ce mot aussi est cordon néphrogène. Parce que le néphron, c'est l'unité fonctionnelle du rein. Donc, il y a la structure d'un rein. Anatomie. Dans l'anatomie, il y a les pyramides de Ferrin, les pyramides de Malpirie, les grandes calices. Ici, le bassinet et l'urotère. Donc, il y a une unité fonctionnelle, c'est le néphron. Maintenant, il y a la structure d'un néphron. Dans l'un néphron, il y a la formation de l'urine. L'urine, il y a les grandes calices, bassinet, l'urotère, puis l'urine, tout simplement. Rappelez-vous bien d'être la deuxième année. Le néphron, c'est lui qui forme les urines. Donc, il y a la structure d'un néphron. Le néphron, il y a ici la glomérule. Parti ce mot glomérule, il y a le tube contourné proximal. Il y a une lance de un lait. Puis, le tube contourné distal, c'est le canal collecteur qui collecte les urines. Puis, les urines qui m'appellent comme il y a le bassinet et l'urotère. Il y a la formation, c'est la glomérule des urines. Il y a le néphron. Il y a le canal collecteur. Donc, il y a la formation de l'appareil urinaire. Il se fait à partir du mésoblaste intermédiaire qui est appelé le cordon néphrogène. Le développement est libé par l'extrémité céphalique et quand il y a l'extrémité quadrale. D'accord ? Il se segmente au niveau de la deuxième paire occipitale. Donc, il y a le développement, il y a peut-être la partie occipitale jusqu'à la partie lombaire. Quatrième paire lombaire. D'accord ? Pour constituer des petites cellules, c'est les néphrotomes. C'est les ébauches successives de la portion de sécrétrice de l'appareil urinaire. Ébauches successives de la portion sécrétrice de l'appareil urinaire. Donc, il y a le cordon néphrogène, il se développe de la partie proximale, céphalique et l'extrémité quadrale. Il est constitué de trois parties. Il y a le cordon pré-pronephrotique, il y a la région cervicotoracique. Il y a la région thoracique et lombaire, le maison néphrose. La région lombaire, c'est le métanéphrose. Donc, le pré-pronephrose, c'est le urin primordial. Le maison néphrose, c'est le urin intermédiaire. C'est les voies excrétrices, canons de wolf, qui participent aux voies hérogénitales. D'accord ? Le canon de wolf, il persiste juste chez l'homme. Chez la femme, il dégénère. Il persiste chez l'homme. Le méta-néphrose, au urin définitif, il ne se métamérise pas. Allez, c'est le méta-néphrose. Bon. La formation a trois évolutions. A l'évolution du pronéphrose. Le pronéphrose, c'est l'extrémité céphalique. D'accord ? L'extrémité céphalique, il va se creuser. Le cordon néphrogène, il va se creuser. Une cavité, il constitue le néphrotome, un tubule. Donc, on a des amas de cellules, comme ça. Une vésicule, des amas de cellules. Chaque néphrotome s'abouche dans l'extrémité proximale. Ici, l'extrémité proximale, il va s'aboucher dans le cellulome interne. Et l'extrémité distale, l'extrémité distale ici, elle va entrer en contact avec son identique soutien à l'extrémité distale. Elle va entrer en contact avec son identique soutien à l'extrémité distale. Puis, elle va entrer en contact avec son identique soutien à l'extrémité distale. C'est l'extrémité distale. Donc, les amas de cellules, les amas de communication, l'extrémité distale. Pour le maison néphrose, elle a le canal de Wolf. D'accord ? Elle a le canal de Wolf, c'est l'extrémité distale. C'est l'extrémité distale. Le canal de Wolf, il va se déboucher dans les portions cloacales de l'alantoïde. Chez la femme, le canal de Wolf, il va dégénérer. L'échelon ne dégénère pas. Il va former les voies génitales masculines. La gale, l'épididime, le coumna. Donc, il va former les voies génitales. Les voies génitales masculines. D'accord ? Pour le canal de Wolf, l'extrémité distale. Pour l'extrémité, l'extrémité proximale constitue le corpuscule de Malpirie. Puis, le méta néphrose. Il va falloir la région Lombard. La région Lombard, c'est la région Lombard. Il va falloir la région Lombard. Il va falloir la région Lombard. Il va falloir la métane néphrose. c'est le blastème méta néphrogène, le blastème méta néphrogène c'est le futur le méta néphrogène dans la région lombaire, rappelez-vous bien c'est trop important la région lombaire a un bourgeon urétral, c'est le futur urétral le blastème méta néphrogène c'est le blastème méta néphrogène, c'est le bourgeon urétral c'est le bourgeon urétral, c'est la formation du grand bassinet les calices, les petits calices ou le canal collecteur donc le néphron on va devenir le mésoblaste intermédiaire maintenant pour le mésoblaste latéral le mésoblaste latéral il ne se segmente pas mais il se clive à la fin de la troisième semaine en deux larmes, splochnopleur frontale et somatopleur dorsale d'accord ? et là aussi l'extrémité autour du péricard, autour de l'époche cardiaque là c'est la cavité péricardique c'est la cavité péricardique, c'est autour de l'époche cardiaque c'est l'époche intra-embryon donc l'époche intra-embryon correspond autour de l'époche cardiaque la cavité péricardique la région ici, partie moyenne et caudale elle correspond à la cavité pleuro-péritoniale il ne se segmente pas là mais il est clivé en deux larmes là c'est le somatopleur ici la splochnopleur ici c'est le célum intra-embryonnaire donc le célum intra-embryonnaire le célum intra-embryonnaire il constitue une cavité c'est une cavité le célum intra-embryonnaire c'est une cavité l'extrémité proximale c'est autour de la cavité thoracique c'est autour du mécanisme le corps donc c'est la cavité péricardiaque la cavité légifiera le corps la partie moyenne et caudale avec la cavité du célum intra-embryonnaire elle correspond dans la partie moyenne une cavité aussi une cavité pleuro-péritoniale donc oui c'est le péretone la cavité pleurale maintenant qu'on passe pour le 2 de l'endoblast on passe pour le devenir de l'endoblast donc je fleffe la délimitation de l'embryon la formation du cordon ombilical c'est la zone il faut maintenant qu'elle est là dans l'endroïde donc il fait forme ici le lycithocène secondaire il prend la forme d'une gouttière d'accord elle a une forme une gouttière à ouverture ventrale à ouverture ventrale c'est la gouttière digestive la gouttière digestive se ferme progressivement au moment de la formation de l'embryon il devient le tube digestif primitif avec trois zones l'intestin 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 c'est l'intestin c'est l'intestin l'intestin